bonjour chers amis aujourd'hui je vais vous parler de l'indication des traitements médicamenteux dans les troubles anxieux l'anxiété la phobie les crises de panique je vais d'abord vous indiquer un petit peu moi ce que je fais puis ce que je pourrais éventuellement vous conseiller alors n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos là actuellement j'arrive peut-être à 80 vidéos donc ça devient un petit peu difficile de trouver des sujets donc n'hésitez pas à me faire des suggestions en dessous dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde un sujet spécifique et si vous voyez que ça n'apparaît pas dans les vidéos ou que dans mes vidéos je n'en ai jamais parlé c'est important de regarder mes vidéos parce qu'il y a parfois des gens qui me demandent de parler de tel ou tel sujet et j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet donc aujourd'hui ce qui va nous occuper c'est faut-il prendre un traitement médicamenteux quand on a un trouble anxieux des phobies qui s'accompagnent de crises d'angoisse de crise de panique ceux qui me connaissent ont déjà pu apercevoir ma démarche qui est quand dans un premier temps je ne donne jamais de médicaments et je dois même dire que je ne me souviens pas d'avoir prescrit des anxiolytiques que ce soit Xanax, Exomil, Seresta, Tronxen ou quoi que ce soit je n'en ai plus besoin en fait ma démarche dans un premier temps c'est toujours de donner à mes patients des moyens naturels efficaces on néglige trop les moyens naturels comme la respiration les techniques de 5 4 3 2 1 les techniques de restructuration cognitive qui ont la même efficacité qu'un traitement anxiolytique ou autre mais qui nécessite quand même une petite discipline il ya beaucoup de patients qui préfèrent prendre un comprimé et voilà ne pas avoir à effectuer des tâches à s'exposer à ressentir un petit peu de d'angoisse d'émotions négatives donc c'est important de comprendre que si on veut guérir il va falloir quand même s'exposer à des émotions négatives un petit peu comme si vous aviez un kyste ou un abcès si vous voulez en être débarrassé définitivement ça vous fera un petit peu mal quand le chirurgien va l'enlever mais ensuite vous en serez débarrassé définitivement alors que si vous ne faites rien vous allez toujours garder un petit peu ce cette gêne cette douleur chronique ce qui m'amène à faire cette vidéo c'est qu'il y a quelques semaines j'ai une de mes patientes qui avait du mal à s'exposer pour prendre l'avion et qui systématiquement prenait un xanax ou buvait un peu d'alcool avant de prendre le vol ce qui fait que finalement ces expositions ben j'ai envie de dire ne servaient pas à grand chose parce que quand on boit de l'alcool ou qu'on prend un xanax ben on essaye de maîtriser son angoisse autrement que naturellement donc on s'expose mais en fait comme on triche un peu ben c'est pas le traitement n'aboutit pas en fait jusqu'au bout donc moi ce que je donne à mes patients notamment cette patiente là en question je lui avais bien fait travailler la respiration dans mon cabinet le 5 4 3 2 1 et je lui expliquais qu'en fait la respiration c'était aussi efficace qu'un traitement anxiolytique mais qu'en fait il fallait le faire c'est à dire si on fait la respiration pendant une minute ou deux minutes que ça marche pas et ben en fait il faut avoir la discipline de continuer même quand on prend un traitement l'exomile xanax ben de toute façon il faut attendre 15 20 minutes avant que ça marche ça marche jamais tout de suite donc un traitement naturel il n'y a aucune raison qui marche comme ça instantanément sans prendre un petit peu sur soi quand les gens arrivent à surmonter de façon naturelle en s'exposant en utilisant des techniques de régulation émotionnelle et ben ils se renforcent et se rendent compte qu'en fait l'angoisse non seulement n'est pas dangereuse mais en plus qu'on peut apprendre à la dédramatiser elle à l'apprivoiser et puis finalement quand on n'en a plus peur ben après on peut se dire voilà j'ai essayé de me raisonner j'ai essayé de me calmer et ensuite cette patiente quand elle a été amenée à reprendre l'avion et bien c'était plus facile parce que comme elle avait réussi à faire face et bien c'était moins difficile parce qu'on a un renforcement positif alors que quand on prend une situation phobique voiture avion ascenseur et qu'on triche un peu avec un traitement anxiolytique ou même un traitement antidépresseur et bien l'exposition elle est pas elle va pas tellement être structurante j'ai envie de dire alors est ce que je ne donne jamais de traitement je ne donne jamais d'anxiolithique il m'est déjà arrivé mais quand même il y a longtemps de donner de façon ponctuelle avant le dentiste ou ou peut-être avant de prendre l'avion mais maintenant ça m'arrive plus parce que j'arrive à donner des techniques je remarque que les patients sont plus forts qu'ils ne croient ils arrivent souvent à traverser la situation et c'est très rare les gens qui évitent et qui ne prennent pas l'avion je vais dire que c'est pas arrivé souvent ces dernières années c'est arrivé une ou deux fois mais c'est quand même assez exceptionnel donc si vous allez voir un psy un psychologue moi il vous propose un pas de traitement donc au moins on est sûr qu'il va essayer la psychothérapie si vous voyez un psychiatre qui veut vous donner tout de suite un traitement bah c'est pas bien parce que il faut d'abord avoir essayé d'autres choses et il faut savoir que quand on prendrait traitement de toute façon si on prend un traitement il vaut mieux prendre un antidépresseur qui va bloquer les crises d'angoisse mais ne va pas donner d'accoutumance dans le même sens que les anxiolytiques mais il faut surtout pas prendre d'anxiolytiques parce que c'est vraiment un cadeau empoisonné et après on va avoir tendance à vouloir reprendre ce traitement là voire même à essayer de s'en procurer moi il m'arrive de ne pas en prescrire à des patients et qui veulent rien savoir et puis finalement j'apprends après qu'ils l'ont eu par leur généraliste qu'ils l'ont eu par un proche donc voilà en fait ils ratent l'opportunité de guérir définitivement maintenant si les gens sont vraiment envahis par des crises de panique et qu'ils finissent par s'user voire même à déprimer il m'arrive effectivement de pour casser le cercle vicieux de prescrire des traitements antidépresseurs type inhibiteur de la recapture de la sérotonine mais en informant bien les patients qu'il y a du sevrage que souvent après ça revient quand on arrête le traitement et puis on connaît pas bien les effets secondaires quand on a arrêté il commence à y avoir quelques publications on s'y est pas beaucoup intéressé mais il y a des gens quand même qui décrivent des effets secondaires qui persistent après l'arrêt du traitement même quelques années plus tard donc faut vraiment peser le pour et le contre le traitement c'est pas forcément la solution facile voilà donc quand vous avez des crises de panique un trouble anxieux une phobie qui s'accompagne de crise d'angoisse le traitement médicamenteux peut être une solution mais pour moi c'est vraiment en dernier ressort une fois qu'on a vraiment tout essayé le MDR vous connaissez mon attachement à cette thérapie les thérapies qui utilisent la pleine conscience les thérapies cognitives peuvent être très utiles en termes d'exposition de désensibilisation mais le traitement vraiment pour moi c'est loin derrière et je vous dis cette personne elle a mis on va dire un an un an et demi à pouvoir reprendre l'avion reprendre l'ascenseur mais voilà progressivement on se rend compte que la thérapie avance vers la fin et il y aura de moins en moins de situations difficiles je lui ai dit qu'elle devait bien rester prête que parfois on peut avoir un retour de crise mais il faut toujours se sentir prêt à avoir les outils respiration donc je vous rappelle la respiration que je conseille principalement au moment des crises d'angoisse c'est la respiration 4-8 donc j'inspire sur 4 temps je ne fais pas de pause j'expire sur 8 temps en faisant une respiration par l'abdomen et en veillant à ce que la poitrine ne bouge pas donc j'ai eu d'autres vidéos sur sur la respiration pour les crises d'angoisse c'est vraiment ce que je recommande en premier la deuxième étape c'est si on est un peu dissocié qu'on a une sensation d'irréalité c'est la technique de 5 4 3 2 1 voilà j'espère que ça aide les patients qui sont toujours dans le doute mon médecin a prescrit un traitement est ce que je dois le prendre vous devez savoir que les médecins qui prescrivent les traitements s'ils n'ont pas de technique ils ne savent rien faire d'autre que prescrire un traitement donc c'est peut-être mieux d'essayer autre chose avant et après si vraiment ça ne fonctionne pas effectivement il ne faut pas tout le temps souffrir on peut s'aider d'un traitement mais le traitement anxiolytique n'est sûrement pas la priorité dans les traitements médicamenteux voilà si vous avez des questions vous pouvez laisser en commentaire vos questions des suggestions de vidéos et n'oubliez pas de vous abonner je vous remercie